Je vais causer un peu avec mes fans, il y a Giseline qui dit le thème de ça, tranquillement, tranquille. Voilà, les femmes, connectez-vous, on va causer un peu. Mes petites, on va vous donner un peu de leçons, tranquillement, tranquille. Israël, Zawi, je t'aime aussi. Zawi, ça vient d'où ça, tranquille. Je t'aime aussi, Mimi Beauté est dans la place, Yasmine, ma belle-sœur, on dit quoi ? Comment vas-tu ? Partagez, partagez, partagez le direct. Elle dit quoi ? Il y a Théo qui dit... Vous la même là, il y a quoi même ? Oh, vraiment. On dit quoi ? Je vais te montrer ma paix, que j'ai payée. Tu as payé une paix hier ? Attends, Yavoua. C'est joli. C'est... C'est joli. Merci. À tout à l'heure. Je suis en direct. Non, mais ils ne t'ont même pas vue. On ne t'a même pas vue, on dit que tu as grossi. Lolo qui t'a maquillé ? C'est moi, mais je me maquille, je me débrouille. Je me débrouille, merci. On va causer un peu juste aujourd'hui parce que j'ai reçu beaucoup, 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 beaucoup de messages. On va au 30e, non ? Oui, on va au 30e. Tu vas comme ça ? Tu passes vers mon institut et puis tu vas tout droit. Lui, il va t'indiquer. Tu connais le 30e, non ? Ok, vas-y. La route d'atoubant. Voilà. Tu dois en tomber d'avant. On dit quoi ? Ce que je m'en fais, c'est pour ouverture d'un autre compte bancaire, non ? Pour ouverture d'un autre compte bancaire, non ? Non, mais j'ai combien de compte ? On n'ouvre seulement. Non, mais ça, c'est pour une chose de recevoir seulement les propenses. Ah, on n'ouvre seulement. Aïe ! Pas fini, mais l'État va me demander, mais tu as combien de compte ? Tu ouvres seulement les comptes ? Tranquillement, tranquille. Merci, merci. Si je partage le numéro de... Le numéro de Lolo Beauté, vous demandez. Bon, il y a hier... Voilà, on va causer un peu entre nous, les femmes. Parce que souvent aussi, il faut qu'on se donne des conseils. Il y a des femmes qui disent, Lolo Beauté, tu vends les produits de beauté. Voilà, on a besoin aussi de certains conseils. Parce que convenez avec moi, que ce n'est pas toutes les personnes qui sont adeptes de tchats, qui sont adeptes de produits cosmétiques. Aujourd'hui, je vais décourager certaines personnes à utiliser des produits. Oui, c'est possible, je peux vous décourager. Je vais vous faire passer même l'envie même de mettre la camelote sur vous. Parce que les hommes même là, souvent, ils en ont marre de nous, les femmes. Tranquille. Parce que souvent, si nous les femmes, on est trop têtus, on va parler de produits et aller sur un autre domaine. Parce que, voilà, hier, moi quand j'ai fait mes vidéos, moi je suis naturel, je suis direct. Voilà, j'ai fait mes vidéos où j'étais à la piscine. Tout le monde a vu mon corps. Voilà, le corps de Lolo Beauté, il est propre, ma chérie. Tranquillement, tranquille. Voilà, on va causer un peu pour toutes les nouvelles clientes qui m'ont écrit un peu hier, pour dire, oui Lolo, on a besoin de tes produits. Oui, je veux ceci, je veux ça sur ma peau et tout ça. Aujourd'hui, je vais vous répondre. Parce que moi, je ne suis pas hypocrite. Je suis quelqu'un qui dit la vérité. Voilà pourquoi, jusqu'à présent, je suis la meilleure conseillère et la meilleure vendeuse de produits cosmétiques partout le monde entier. Tranquillement, tranquille. Je vais parler un peu aux clients. Parce que quand vous voyez la peau de certaines femmes sur Internet, on fait des photos. Vous savez, mon Lolo Beauté, même quand je fais des photos, il y a des applications sur Internet qui te donnent envie de l'appel à peau d'une cliente. Comme l'appel à peau d'une vendeuse de pommade. Mais est-ce que quand tu t'appelles pommade, j'ai une dame là, c'est une dame qui a l'habitude de faire des directs comme Lolo Beauté. Ma chérie, là, je suis en direct, je suis en train de te parler. Voilà la vraie peau de Lolo Beauté, tu es en train de regarder. Mon chat, il est propre, ma soeur. Maintenant, quand tu regardes le chat de Lolo Beauté, ça donne beaucoup envie aux femmes. Oui, je vais utiliser le chat, je vais avoir une thème propre et tout ça. Ma chérie, attention, c'est un championnat co-ITC-Ibebo. On appelle ça un championnat co-ITC-Ibebo. Tranquillement, tranquille. Parce qu'aujourd'hui, quand nous les femmes, on a raté notre vocation à l'école, automatiquement, nous tous, on veut vendre des pommades. On s'en va au marché, à l'acheter 3 ou 4 pommades, on mélange, on dit, oui, je vends des pommades. Les femmes approchées. Tu vois, nous les femmes, là, on est remplis de Photoshop. Il y a des femmes, elles ont les Facebook, elles ne vont jamais faire direct. Quand tu les vois, tu dis, voilà femme que j'ai mariée demain. Voilà quoi ? Voilà son thème, il est propre. Mais mon mari, mon chéri, viens devant cette dame. Tu vas voir verser, tu es sur son corps. Tu vas voir les phares. Tu vas voir quoi que ce soit. Nous, les femmes, dans nos téléphones portables, on a toutes sortes d'applications pour arranger notre peau. Demande à une femme, mais pourquoi quand je vais te causer avec toi, pourquoi tu n'aimes pas ta caméra ? Ah non, moi, je n'aime pas les caméras. Si tu veux causer à moi, il faut causer. Voilà, on va s'écrire. Je vais t'envoyer une photo, mon ami. Si tu es fond d'une femme, il faut lui dire, je vais mettre caméra pour bien te scanner, pour bien te voir les rotos. Bon, tu vas bien voir son corps. Parce que nous, les femmes, application, on laisse tomber. Tu vois une femme noire aujourd'hui, demain, tu la vois sur application, elle est claire, elle est propre. Il y a des femmes même qui viennent sur Internet. Ah oui, moi-même, la même. Toi, Lolo, tu vends la pommade, nous, on ne se décape pas la peau, mais tu es noir. Pourquoi tu... Je lui t'aime pour venir sur Internet. Ma soeur, nous tous, on fait application, mais on finit ton ténacar quand même un peu propre. Application, on va arranger ton ténacar quand même quand on te voit, il faut être un peu propre. C'est ce qui fait moi, ma différence avec d'autres vendeuses de pommade. Parce que les autres vendeuses de pommade, elles vont faire photo, elles vont faire photo, elles vont faire photo. Moi, je fais toujours direct. Donc, vous voyez très bien le tén de Lolo beauté. J'étais en bikini. Vous avez bien vu le tén de Lolo beauté. Même mes fesses. Fait capture de crâne agrandie. Tout est propre, ma chérie. Maintenant, les femmes, vous venez, du jour au lendemain, tu es noir. Car moi, je ne sais pas quelle onction qui t'a pris, l'onction de courage, tu es noir. Tu m'écris à Lolo beauté. Oui, Lolo beauté. Écoute, je suis noir, j'ai envie de devenir clair. Ma chérie, tu crois que c'est une donction du général Camille Makosou que je vais mettre sur toi ? Parce que souvent, c'est pour les femmes qu'on vous dise la vérité. Moi, quand les femmes m'amènent, comme on appelle ça, des photos d'elles, je te conseille d'abord pas à pas. Parce que tu es noir, tu veux sauter du noir, tu veux devenir clair. Mais tu penses que c'est le prix à côté ? Ma chérie, il faut du Lolo beauté. Je suis noir, je vais arranger mon thé noir. Maintenant, si tu veux devenir clair, ma chérie, il faut avoir un budget. On appelle ça championnat ITC, il est bon, tranquille. Il y a plein de femmes où vous voulez avoir un beau corps, c'est bien vrai. Toute femme, j'ai toujours dit sur les réseaux sociaux, le teint d'une femme, c'est son premier vêtement. Parce que quand une femme, elle est propre dans sa peau, tu t'affimes, tu es jolie. Ta manie même de parler change. Ta manie même de regarder les gens, ça change. Parce que quand ton teint, il est sale, ma chérie, tu n'as plus de personnalité. Ta dignité est jetée à la poubelle. Mais une fois que ton teint est propre, tu t'affimes. Tu mets même un petit habit sur toi, ça passe proprement, joliment. C'est ça qui est la vérité. Il ne faut pas regarder aujourd'hui, telle femme, tu vas avoir santé. Oui, je vais payer pommade, pommade sans. Les clientes qui vous utilisez mes produits, vous savez, moi, ce qui fait ma force, même s'il y a des personnes qui veulent dénigrer le pommade de l'holo beauté, ils n'auront jamais de preuves. Parce que moi, mes clientes, je cause avec elles sur WhatsApp. le 00337, le 69, le 84, le 1227. Quand je pose avec mes clientes, elles ont leurs photos avec moi et puis je suis leur traitement. C'est comme ça que je pose avec une cliente. Donc quand les petites filles en bas de manioc viennent sur Internet, oui, toi, les produits de l'holo beauté, ce n'est pas bon. Amenez les preuves parce que tu ne peux jamais avoir une preuve parce que les produits de l'holo beauté sont les meilleurs. De toute façon, c'est cher, c'est comme ça, c'est bon. Mais ma chérie, si ton mari t'a dit il ne faut pas mettre produit parce que ça pue, il faut arrêter. Moi, je ne comprends pas. Aujourd'hui, toutes les femmes ont envie de devenir claires, mais tu es allé prendre un tchatoli. Quand toi-même, tu mets le tchat sur ton corps, la pommade, ça sent. Ma chérie, tu mets la pommade sur toi quand il fait chaud seulement. Tu transpires comme ça, tu pures. Mais ma chérie, à fait de pommade, c'est foncé. À fait de mettre tchat, c'est foncé. Si tu ne peux pas terminer un tchat, il ne faut pas commencer. Il y a d'autres, même si tu vois les mains, les pieds, c'est noir, on dirait charbon. Parce que, tu es venu avec une facture. Où est la facture de tout le cas ? Où est-ce que c'était l'unium là ? Tu mets produit, ça ne va pas à toi. Mais arrivé un moment, il faut arrêter. Tu mets pommade, tu mets pommade, tu mets pommade. Tes mains et tes pieds sont noires, on dirait charbon. Mais ma chérie, il faut arrêter. Est-ce qu'il s'est forcé de devenir blanche ? Est-ce qu'il s'est forcé d'avoir beauté ? Si tu vois que le produit de l'eau, le beauté, il ne faut plus mettre tchat sur ton corps. Il faut laisser ton corps se reposer. Tu luttes avec un produit comme ça. Quand il fait chaud, je vois les femmes qui mettent les tchat. Il y a d'autres, elles m'écrivent, l'eau, le beauté, comment toi tu fais ? Et puis tu es toujours sur le soleil, tu es toujours à la plage. Mais ma chérie, ça dépend de la qualité du produit que tu mets sur ta peau. Si la qualité du produit que tu mets sur ta peau, c'est en bas des maniocs. Mais son ennemi, c'est le soleil. Tu es sur le soleil, le soleil te brûle comme ça. Il y a des femmes qui mettent pommade là. Le corps, quand il transplit comme ça, l'odeur qui va sortir. J'imagine en bas ici, l'odeur qui sort. Mais pourquoi vous pouvez commettre des péchés comme ça ? C'est forcé de mettre pommade. Pommade, mais tu payes, tu mets ça dans ta salle de bain. Ça sent. Mais tu es dedans. À cause de quoi ? C'est du javel qui est dedans. C'est du quoi qui est dedans. Vous ne savez même pas ce qui est dedans. Vous mettez sur votre peau ennui pour connaître une pommade est bonne ou pas. En deux semaines, la première fois que tu mets si tu as aussi ton corps, ça n'a qu'à avoir une bonne odeur, une odeur neutre. Et puis au bout d'une semaine, tu commences à avoir le résultat que tu veux sur ta peau. Mais vous les femmes, vous ne vous comprennez pas les femmes d'aujourd'hui ? Quand les gens voient l'eau, le bouteille, j'ai envie d'avoir ton thé. Quand on donne le prix, non, c'est trop cher, je m'envoie au marché. Mais tu vas gâter ton corps pour ne rien. Au fur et à mesure, plus tu deviens vieille, plus tu sens. Il y a des garçons qui n'arrivent même plus à aller chez une femme. Non, on va vous dire la vérité. Il y a des garçons qui n'arrivent plus à aller chez une femme. Parce que plus tu mets les mauvais produits, plus ton emballe, ton gésier qui emballe, ça pue, ça sent. Si tu n'es pas venu, on va aller chercher. Oui, on bat ici. Donc allons-y chercher. Allons-y, si. C'est ça pure. Tranquille. Ce n'est pas une affaire de pub. Je vais vous donner même l'envie de ne plus utiliser la pommade. C'est forcé d'utiliser une pommade pour avoir un tel dégueulasse. On est là en train de faire des photos, des photoshop pour blaguer les garçons. Mais les garçons, ils souffrent. Mais tu vas blaguer un homme jusqu'à quel moment. Quand vous allez aller au tatami, quand vous allez aller dans la chambre, mais tu seras nu. Quand tu seras nu là-haut, il ne va pas voir les défauts qui sont là. Il va voir les défauts. Donc souvent, pardonnez, arrêtons un peu. Une pommade qui ne te convient pas, il faut laisser. Vous savez, il y a des pommades qui sont très bonnes. Il y a des pommades qui peuvent aller avec beaucoup de personnes. Mais toi seul, tu vas utiliser, ça ne va pas être toi. Quelque chose qui ne va pas être toi et puis tu insistes. Tu vas insister jusqu'à pour avoir quoi ? Quel résultat ? Regardez-moi, Lolo beauté là. Si vous voyez que je parle mal souvent là, c'est parce que je sais ce que je fabrique comme pommade. Et puis, il n'y a pas quelqu'un qui peut venir défier Lolo beauté. Parce que je suis le dieu entre griffes des gammes de produits. Il n'y en a pas. J'ai cinq enfants. J'ai fait deux césariennes. Mes deux derniers accouchements à ces deux césariennes ont m'a cousu sans problème malgré que je suis blanche. C'est-à-dire que les produits quand tu mets sur ta peau assure-toi que ça nourrit ta peau. Vous utilisez des pommades et puis votre corps on ne peut plus vous coudre après. Tu ne peux plus faire d'enfants. Il y a des femmes qui ont mis pommades jusqu'à quand tu les regardes même, tu te demandes est-ce qu'elles peuvent faire enfant encore ? Bon, tu vas prendre grossesse. Comment tu vas accoucher ? Si tu vas accoucher et qu'on te dit là-bas qu'on doit te faire une césarienne, ma soeur, à cause de teint tu ne vas plus accoucher, te voilà maintenant dans le problème. Ma soeur, c'est un conseil que je suis en train de vous donner. Ce n'est pas parce que je vends les pommades que je vais inciter tout le monde à venir utiliser des pommades. Hein ? On va te dire bon, on doit te passer une césarienne. On ne peut même plus te recoudre parce que ta peau elle est flaxe. Tu n'as même plus de quoi la même de tissu de peau sur ta peau à force de devenir clair. Mais arrive un moment arrêtez un peu et puis quand je vois aussi les femmes partager mon cette vidéo quand vous avez fini de gâter votre corps là ne venez pas m'embrouiller de mon inbox parce que la plupart des femmes qui ont bousillé leur corps tu vois les mains et les pieds sont noirs on dirait charbon c'est les plus compliqués mais c'est parce que tu as été compliqué avec des vendeuses de pommade qu'elles ont bousillé ta peau tu as fini de gâter ta peau maintenant tu viens chez Lolo Beauté il faut réparer ma peau mais ma chérie quand une voiture elle est pourrie il faut changer le moteur quand la voiture elle est pourrie il faut commencer d'abord par le moteur et toi ton moteur c'est ton intelligence il faut qu'on te parle d'abord pour te dire que façon ta peau elle est pourrie là je dois te faire un lavage de cerveau tu vas pas avoir un thé clair d'abord laisse ta peau se reposer un peu et puis après maintenant tu vas réattaquer mais ta peau elle est déjà pourrie tu sortes de produisant en produisant non je vais avoir un thé forcé mais ma chérie laisse ta peau se reposer c'est forcé c'est affaire de produit là moi même souvent quand mes clientes viennent chez moi elles utilisent la gamme jaune poussine de Lolo Beauté arrivé au moment j'ai dit je te donne plus la gamme jaune poussine il faut utiliser une gamme neutre pour laisser ta peau se reposer tu vas pas noisir mais souvent il faut laisser la peau se reposer c'est important il y a souvent ma chérie qui m'appelle et me dit ah Lolo Beauté je comprends pas le chef d'affaires de ce mois s'il a diminué elle dit oui parce que je dis aux clientes laissez votre peau se reposer un peu avant de reprendre c'est très important tu vas pas toujours laisser gamme métisse gamme métisse après desser un peu pour laisser ta peau se reposer nous tous on cherche l'argent mais quand même on est des femmes quand même tu vas chercher l'argent au détriment de gâter la peau de quelqu'un mais tu sais ce que tu es en train de faire en gâtant la peau de quelqu'un aujourd'hui quand tout le monde a fait on devient vendeuse de pommade mais je trouve pas en même temps quand on gâte la peau de quelqu'un il y a une justice pour ça attention vous vous levez sans brevet vous êtes là oui on est sûr on est ceux-là mais on se lève pas comme ceux-là parce que moi tu as gâté ma peau là je suis avec toi jusqu'à l'ascarasse je vous dis voilà pourquoi quand les petites personnes se lèvent il y a des gens qui ont le pot déchiré oui ça c'est Lolo Beauté qui a fait ça mais quand même soyez intelligents même si vous voulez gâter le business de Lolo Beauté mais trouvez au moins une conversation entre cette cliente et puis Lolo Beauté pour dire que voilà la preuve que Lolo Beauté a gâté la peau de quelqu'un vous n'avez même pas de preuve vous partez prendre les photos de votre maman de votre soeur de vos grands-mères qui ont brûlé l'été oui c'est Lolo Beauté qui a fait ça mais vous pensez que ceux qui sont sur internet ils sont bêtes moi je suis très réaliste très véridique et très direct avec mes clients si je ne peux pas traiter ta peau je te dis oh ma chérie ta peau elle est foutue laissant se reposer c'est forcé c'est forcé on est tous sur internet en train de faire photoshop mais ma chérie après photoshop il y a la réalité qui est arrivée on va te voir en vrai et lorsqu'on va te voir en vrai ça fait pétiation ça fait pitié tranquillement tranquille c'est un conseil que je suis en train de donner mais pas pour vous parler mal pour vous dire que si à fait de pommade tu ne peux pas terminer il ne faut pas commencer ma soeur maintenant vous qui avez la peau déjà gâtée quand vous venez chez Lolo beauté fermez un peu votre gueule c'est souvent très important de fermer la chiote parce que ce n'est pas moi qui ai gâté votre peau donc quand vous venez vous confier à Lolo beauté pour dire Lolo beauté ma peau elle est gâtée ma chérie arrive un moment ferme ta gueule et puis il faut dire Lolo beauté je te regarde est-ce que depuis que moi je suis sur internet vous avez une fois vu je suis venue prendre photo d'une de mes clientes pour venir afficher sur internet je ne le fais pas parce que chaque gamme chaque cliente est une étoile pour moi parce que quand une femme vient se confier à Lolo beauté pour dire je te confie ma peau c'est comme si elle te confie son âme parce que si sa peau est devenue belle elle sera contente son âme il en paie mais si sa peau se gâte tu as détruit son âme elle n'a plus de personnalité donc je respecte mes clientes je préfère venir moi m'exposer mon corps parce que tu fais une pommade mais c'est toi on regarde c'est ton corps on regarde il y a des femmes là ici là on ne peut pas regarder quand elles font comme cela c'est noir on dirait charbon mais ma soeur c'est Lolo beauté qui n'a pas venu frotter tes aisselles qui n'a pas venu frotter entre tes jambes mais arrivé un moment arrêtez un peu quand on prend pommade là il faut savoir se pommader tes aisselles sont noires Lolo beauté j'ai utilisé pommade mais mes aisselles sont noires de prendre ma langue pour venir laper tes aisselles maman le goût de ça de prendre ma langue pour laper entre ton clitoris et ton vagin maman pourquoi vous me faites ça même tranquille quand les femmes gardent votre peau là là vous ne parlez pas mais quand Lolo beauté est en train d'arranger de venir moi me pommader votre corps c'est pour ça que je dis à faire de pommade si tu n'es pas prête il faut laisser si tu n'es pas prête aussi à te laver parce que moi je ne comprends pas il y a des femmes même qui m'appellent aussi hé Seigneur moi j'entends beaucoup de choses au Seigneur délivre-moi du mal il y a une dame qui m'a appelé je ne vais même pas dire son nom parce que je ne vais jamais dire votre nom quand vous m'envoyez vos photos je ne vais jamais les publier je ne vais jamais vous exposer même si vous ne me parlez mal je ne vais jamais le faire ça dormez tranquille je ne vais jamais le faire sur la tête même de mes hommes je ne vais jamais le faire parce qu'une cliente elle est précieuse pour moi même si elle parle mal il faut savoir prendre les clientes c'est très important hé mes soeurs je vais vous rendre un témoignage mes parents venez m'écouter ici il y a une dame qui m'a écrit oh Seigneur elle possède de l'esprit de non lavage et puis vraiment mais tu veux mettre pour moi d'autres et puis tu n'aimes pas te laver tu veux devenir clair et puis tu n'aimes pas te laver maman est-ce que de toi à moi c'est sérieux mais je suis quand même un peu choqué de voir des femmes qui m'écrivent vous mettez dans la beauté je veux ton thé mais en tout cas moi je me lave une fois par journée ma soeur la femme a ce qu'on appelle perte blanche naturelle les femmes là nous on garde beaucoup d'odeur partagez-moi cette vidéo s'il vous plaît nous les femmes là on n'est pas comme les garçons un garçon peut se laver une fois par jour mais on peut laisser mais une femme ma soeur quand je vais parler vous allez trouver que l'eau de beauté elle est vulgaire mais comment une femme dont tu es d'un poulo en bas d'elle peut se laver une fois par jour ma soeur une femme si c'est pas laver dans la jeunesse au moins deux fois au moins deux fois matin et soir elle m'écrit elle me dit lolo beauté tu sais j'aime bien ta peau quand tu fais tes vidéos tu es naturel tu es une femme tu es un syndicat de tchamé tu assumes ce que tu fais mais je vais te donner une confidence j'ai envie d'avoir ta peau mais moi je n'aime pas à me laver pourquoi tu fais ça à ton homme et puis c'est les gens des femmes quand tu es fait la moine elle prend ta tête et elle met en bas de toi bébé il faut me lécher pourquoi tant de péchés comme ça je suis en train de transpirer bébé la clime la lune je transpire il faut augmenter la clime s'il te plaît je suis en train de transpirer voilà quand je parle trop je transpire beaucoup voilà pourquoi vous faites ça non je ne peux pas essayer de tout ça ça va sécher parce que quand tu transpires ça sèche après pourquoi vous faites ça mais ce n'est pas bien arrivé un moment il faut bien qu'on vous dise la vérité tu es une femme tu veux avoir un tchat et puis tu n'aimes pas te laver mais c'est quand même quand même désastreux pour une femme de ne pas pouvoir se laver on garde beaucoup d'odeur nous les femmes on garde beaucoup d'odeur et vu qu'on garde beaucoup d'odeur mais quand même regardez moi je m'attire je suis dans la clime et puis je transpire moi j'aime et laver au moins 4 fois par jour mais il faut apprendre à te laver quand même une femme qui ne se lave pas qui veut être claire mais tu as vu ça où ma soeur en crise c'est à dire que tu te lèves matin tu ne te laves pas puis tu mets une pommade dessus toi mais tu sais quelle odeur tu es en train de faire tu sais quelle composition chimique que tu es en train de faire odeur de femmes non lavées plus comme on appelle ça pommade éclaircissante égale à bombe nucléaire non mais c'est la vérité femme qui ne se lave pas qui met une pommade éclaircissante sur elle mais elle va faire exploser son mari sur le lit odeur de ça ma soeur ne faites pas ça je vous aime trop mais souvent ne faites pas ces gens de péché ne faites pas ça c'est pas bon du tout ne faites pas ça ça ne le sent pas une femme une femme elle doit être propre elle doit mettre une crème appropriée à la couleur de sa peau quand tu transpires même ton milieu des gens quand vous prenez le métro vous ne voyez pas les odeurs qui sont dedans mais quand même tu contribues aussi à un déchet toxique en Europe là-bas aussi non je suis pressé donc j'ai fait vite vite et puis je vais aller au travail mais ma soeur se laver la souvent ça prend 5 minutes si tu es trop pressé au moins 2 minutes verser sur l'eau sur toi te laver rapidement et puis sortie tu ne te laves pas tu viens le soir tu rentres à la maison et tu fais bisous à ton mari le soir le monsieur souvent c'est nous-mêmes les femmes allons passer tout droit et puis on va aller tout droit souvent nous-mêmes les femmes c'est nous qui poussons les hommes au dehors une femme sale on ne doit pas la baiser parce que mon ami tu fais rentrer ta queue là-bas tu reçois avec les pêtes blanches mais arrêtez d'arriver à un moment donné quand on va venir parler vous n'allez trouver que l'eau de beauté en train de mettre que des femmes au dehors mais souvent c'est la vérité quand même bon sang de bon sang de merde de tcha après non c'est dit la vérité pour avoir les produits de l'eau de beauté ma soeur je te garant en même temps si tu viens te confier à l'eau de beauté moi je te suis jusqu'au bout si tu n'es pas prêtre il ne faut pas m'écrire au 00337 au 69 au 84 au 1227 le numéro d'Abidjan c'est le 00225 le 47 le 46 le 44 le 79 c'est forcé moi j'ai connu une dame moi souvent moi j'ai pitié des dames j'ai connu une dame j'ai failli pleurer j'ai dit vous savez ce qu'on appelle mamie vous savez ce qu'on appelle mamie il y a des femmes quand elles finissent de brûler leur corps elles viennent me mentir c'est toutes les femmes de l'Europe ah lolo je suis allé en vacances à Abidjan j'ai pris un coup de soleil tu me dis quoi moi qui fais à Abidjan Paris comme à Bobo à Djamé toi pourquoi quand moi je vis à Abidjan je n'ai pas coup de soleil pourquoi quand moi je vis à Abidjan moi je n'ai pas coup de soleil vous venez à Abidjan vous êtes à Paris là-bas vous prenez les produits de l'oloboté vous venez en vacances ici quand vos cousines vos nièces vos camarades vos blagues pour vous envoyer dans d'autres coins de pommade on garde vos pour l'accord oui j'ai pris un coup de soleil toi tu es blanche même le blanc même il cherche soleil et étoche tu es noir comme l'oloboté bon on essaye de chez Tchap pour ressembler un peu aux métisses bon toi tu as venu dire à le syndicat du Tchap que j'ai pris un coup de soleil ma soeur tu as utilisé un produit contenant de la cortisone quand quelqu'un maîtrise son travail il ne faut pas venir lui raconter des choses ici lorsqu'une cliente utilise un produit à base d'hydroquine mélangé avec la cortisone tu as le résultat qu'on appelle mamie c'est les brûlures souvent ça vient noir souvent ça vient vert elles ont ça parce qu'en Europe on a toutes sortes de maquillages quand une femme de l'Europe te dit bonjour il faut lui donner lotus il faut dire reissue toi et puis revient elle me dit bonjour comme l'oloboté après elle m'a dit bonjour tu vas voir son vrai visage sur nous il y a plein de perf moi j'ai envie de faire des mains directes sans maquillage sans rien j'ai vous fait un direct demain sans ma peau et donc si Yaho avait eu un problème j'ai fait un direct sans maquillage les gens étaient étonnés ils disent mais l'oloboté tu es plus jolie même sans maquillage que maquillage elle met le fond d'été paquille sur le visage on dirait un gorille qu'on a maquillé mais enlève tout ça tu vas voir sa vraie peau il y a une dame comment on appelle ça qui m'a contacté qui m'a dit l'oloboté écoute je suis venue à Bidjan et puis quand c'est pour mentir à l'oloboté elle semble chocoy mais je parle pas de toutes mes clientes je suis en train de parler oui l'oloboté écoute tu sais chaque année mes produits changent donc si tu veux me marmailler je te marmaille toi même elle s'en va me faire sortir la gamme de 2016 elle me dit l'oloboté j'ai utilisé tes produits voilà ça vient de finir mais je suis partie en Afrique j'ai eu un coup de soleil là j'ai eu les mamis je ne sais pas tes produits là qu'est-ce que tu as mis dedans je dis les produits que tu as pris là il faut m'emmener elle a fait plus de 2 heures du temps elle m'envoie les produits de la gamme de l'oloboté de 2016 pourtant on est en 2020 j'ai dit ah bon c'est fini quand elle dit c'est fini ça fait 2 jours de cela je ne comprends pas regarde ma peau j'ai eu des mamis je dis tu es une menteuse quand on voulait mentir quand tu me regardes femme qui a rasé son crayon son souci et puis qui a placé le crayon est-ce que c'est une femme normale quand tu me regardes avec mon crayon qui est sur mon front je ressemble à une femme qu'on peut marmailler tu m'envoies produit de 2016 et tu me dis que c'est fini il y a 2 jours mais pourquoi vous mentez comme cela personne ne peut venir dire que l'oloboté a gâté son corps parce que si une femme elle me dit ça c'est une menteuse je vais très vite te rattraper parce que tous mes messages whatsapps sont protégés je gâte toujours il y a dit madame tu as utilisé cette pommade là depuis 2016 je vais te donner la vraie version écoute moi moi j'ai tout le film tu as utilisé en 2016 ta peau était devenue jolie mais comme tu es bête tu es retourné aller prendre la pommade de quelqu'un d'autre moins cher comme ta peau est gâtée tu es revenu elle attendue encore plus de 30 minutes elle dit hé lolo vraiment je vais te dire la vérité c'est la vérité mais j'avais peur que tu m'insultes parce que vraiment je suis à l'habitant mes cousines m'ont envoyé dans un coin là pour aller prendre de pommade voilà ma peau elle est gâtée elle dit mais il faut dire ça pourquoi tu mens pourquoi tu mens bon n'importe qui aussi va venir mettre sa gueule sur l'holoboté mais quand même arriver un moment respecter mon travail les clients il y a des femmes qui me disent l'holoboté amène moi les photos de tes clientes avant et puis après ma chère si tu veux connaître l'holoboté sur avant va sur cette page des personnes qui n'aiment pas l'holoboté tu vas voir l'holoboté avant et puis tu vas voir l'holoboté aujourd'hui parce que quand quelqu'un n'aime pas l'holoboté s'enfouillait dans son passé elle est soulevée les photos de passé ça veut dire que l'holoboté était un mois avant aujourd'hui elle est devenue claire elle est propre c'est ça la différence j'ai dit mais il faut dire ça pourquoi est-ce que tu es obligé de mentir quand tu viens te frotter à comment on appelle ça à une vendeuse j'ai dit je suis syndicat de tchat la patronne de toutes les vendeuses de tchat je tape jamais poteau mais viens quand même pour dire l'holoboté pardon mon corps voilà ce que j'ai fait trouve-moi la solution mais vous mentez pour avoir les produits de l'holoboté ma soeur mes produits là sont chers je te dis ça en même temps c'est le 00337 le 69 le 84 le 1227 tu m'envoies ta photo de ton visage sans maquillage de tes mains et de tes pieds voilà les pieds de l'holoboté voilà moi mes pieds voilà les pieds de l'holoboté faites capture d'écran mes pieds sont propres comme mon visage voilà mes pieds voilà les pieds de l'holoboté je soulève même pour vous montrer voilà les pieds de l'holoboté propre comme son visage tranquillement tranquille ma soeur affaire de tchat là si tu ne peux pas il faut laisser tu m'écris en whatsapp au 00337 69 84 12 27 si tu es en Afrique c'est le 00226 47 46 44 79 je m'envoie seulement une photo je te conseille et puis je te laisse quand tu finis avec pour moi de l'holoboté on appelle ça range-toi sur le côté ton avenir est assuré c'est pas wah-wah c'est l'épreuve donc il y a des clients aussi quand elles viennent il y a des maris qui n'aiment pas que les femmes deviennent claires ton mari n'aime pas que tu deviennes claires ma chérie ne met pas produit que les s'y sentent faut dire l'holoboté viens me donner un produit je vais juste nettoyer mon thé je vais te donner un produit qui va nettoyer ton thé est-ce que c'est forcé c'est pas forcé mais pourquoi venir mentir il y a des dames même quand elles viennent m'écrire quand vous me regardez vous n'avez pas peur de moi elles viennent m'écrire l'holoboté je vais les produits je suis claire de nature mais je veux un produit pour arranger mon thé il dit non amène-moi ta photo je vais te conseiller souvent ceux-mêmes qui se vont critiquer l'holoboté quand pour l'holoboté ces produits ne sont pas bons c'est eux qui passent par leur cousine par leur camarade par leur mari pour venir payer pour battre je connais vos systèmes parce que quand j'ai dit envoyer mon photo elles vont tourner jusqu'à ce que tu as critiqué l'holoboté maintenant tu as honte tu sais que l'holoboté si tu prends pas ces produits ton thé ne sera pas achevé tu reviens tu passes par quelqu'un pour venir payer mais ma chérie c'est mon agent qui m'intéresse même si tu m'insultes ma mère con que tu as venu payer mes produits moi j'ai été traité avec respect mon commerce n'a rien à voir avec que tu aimes l'holoboté tu n'aimes pas l'holoboté c'est de ça qu'il s'agit elle me dit l'holoboté j'aime être qui des femmes au dehors je vais te produit mais je suis clair il dit amène moi une photo non moi je ne veux pas que mes photos se retrouvent sur internet j'ai dit mais ma chérie moi depuis que je vends un produit là aucune femme ne s'est retrouvée sur internet envoie moi ta photo je vais te conseiller elle envoie sa photo hé femme elle envoie sa photo tu n'es ni clair tu n'es ni métisse elle est rouge brûlée bon tu es rouge je pense que tu es clair il dit ma chérie tu n'es pas clair tu as été raté tu n'es pas clair quand je vous demande vos photos ce n'est pas pour faire album photo quand je dis aux clientes amenez moi votre photo je vais vous conseiller ce n'est pas parce que j'ai envie de prendre vos photos pour faire publicité ou bien j'ai envie de prendre vos photos pour faire album photo j'en ai assez comme cela de mes enfants et puis de moi même donc ta tronche là ça ne m'intéresse pas je veux seulement ta photo pour pouvoir te conseiller et puis passer à autre chose mais il y a des femmes quand tu les demandes photos seulement ah non moi c'est rentré si c'est sorti ici mais quand tu t'enches est-ce qu'il doit te demander pardon pour que tu ouvres tes deux jambes pour qu'ils puissent voir le trou qui est en bas de toi tu ne lui demandes pas pardon tu ouvres en même temps ton gyné et puis il regarde ce qui est en bas de toi telle enseigne que quand Lolo Beauté te dit envoie une photo c'est pour te conseiller souvent il y a des femmes qui disent non Lolo Beauté je veux la gamme jaune poussée mais souvent quand je regarde ton teint je dis mais tu n'as même pas besoin de la gamme jaune poussée avec une gamme claire tu peux avoir moins monté donc souvent ce n'est pas pour vous taxer haut c'est pour regarder tiens tiens mon truc vous allez aller demandez sur attend le commissaire même attend bon c'est pas comme ces trucs là je suis en direct tu allais donner le nom à même tu allais faire vite vite attendez viens te dis ça dans tes oreilles le nom du commissaire voilà tu dis seulement seulement que je suis là je suis dans la voiture voilà tranquille donc la vie est à choix tu as été rouge mais si ton mari dit que tu ne veux pas mettre produit il faut laisser il faut laisser c'est pas forcé ah si tu te montres clair sur facebook que chez toi tu ressembles à Juju l'homme va fuir mais c'est la vérité maïlis c'est la vérité aujourd'hui sur les réseaux sociaux tout le monde est riche tout le monde est clair tout le monde est propre mais en réalité de la même manière que tu es en train de te maquiller sur facebook en train de snapper moi même je suis snappé moi même façon je suis clair mais quand je snappe je deviens transparente regardez la photo d'hier il y a une qui a dit mais l'oloboté tu es déjà clair et puis tu snappes encore mais tu es devenu transparente elle dit oui c'est pour ça pour vous donner une leçon pour vous dire que même clair même si je snappe il devient transparent elle dit que mon thé il est achevé si je mets une lumière encore dessus c'est gâté nanina tranquillement tranquille souvent c'est la vérité qui blesse mais je vais vous dire vous les femmes ça c'est un conseil de vous à moi la vie elle a un choix quand tu viens prendre le pommage de l'oloboté ma soeur c'est pas moi qui est venu pommader ton corps il faut pommader ton corps toi même il faut prendre le temps surtout les soirs de te mettre une belle crème sur ton corps d'hydrater ta peau vous savez aujourd'hui je vais prendre mon air sérieux tout le monde a envie d'avoir une belle peau tout le monde a envie d'avoir un teint propre chic être épanoui dans sa peau mais aujourd'hui je vais vous donner un conseil il ne te sert à rien d'acheter des produits et puis ne pas nourrir ta peau vous savez l'épidème de la peau a besoin d'être nourrie c'est l'épidème qui fait que notre peau respire la peau que nous avons là ça parle quand une peau est malade tu es très dégueulasse mais quand ta peau est nourrie c'est ce qui fait la différence quand vous sautez dans la rue vous voyez beaucoup de femmes claires mais vous allez constater avec moi qu'il y a beaucoup de teint claires il y a des teint claires jaunes comme pour l'holopoté ça c'est un teint incompli il y a des teint rouges ça c'est un teint très malade qui a le palu et il y a des teint tu vois la main noire le pied noire tu as coronavirus il y a des teint qui ont coronavirus ma chérie ça ne te sert à rien de venir chez une vendeuse pour dire que oui je veux un lait pour entretenir ma peau ma soeur je vais te donner une leçon de vie la journée tu peux mettre un lait corporel mais les soirs il faut mettre toujours des huiles nourrissantes des huiles qui peuvent nourrir ta peau là demain qu'on va te dire il y a une chirurgie à faire ta peau elle est solide il y a des femmes quand tu les tapes seulement là ou quand tu fais pas seulement c'est fini la peau les brûle tu n'as plus d'épidème tu n'as plus de défenseur ma soeur à faire des produits si tu ne les peux pas il faut laisser au lieu d'aller gâter ta peau il faut rester avec ta peau noire il y a des femmes tu les peines seulement rouge juste qu'André pour la même envie de les quitter dans ta peau c'est quoi il y a des peaux mais quand tu les touches seulement un peu comme ça tu ne peux pas ta peau elle te fait mal comme cela tu n'as même plus des putains ta peau elle est flax la peau d'une femme doit être une peau dure même si tu es blanche ta peau elle doit être dure quand on te pince on doit se sentir qu'on pince quelqu'un mais arrivé un moment donné quand on te touche seulement un peu seulement tu as plaît sur toi on te fait ce dont un peu seulement mais ta peau elle est malade il faut la soigner aujourd'hui tout le monde a envie d'être star on a envie d'avoir la peau blanche mais la peau blanche dis-moi ça s'entretier et pas avec la camelote avec des hautes gammes tranquillement tranquille ta peau doit être très ferme la peau d'une dame doit être très ferme ça doit être dur un non-flaxe on te fait un bisou seulement demain tout ton corps il y a plaît plaît sur toi mais ma chérie c'est forcé on t'a envoyé est-ce qu'on t'a envoyé donc ce matin j'ai envie de donner un conseil à une cliente quand tu écris à Lolo Beauté et que tu dis Lolo Beauté je veux tes produits de grâce comme tu ne connais rien en produits ferme ta bouche et puis je vais te conseiller on va voir ce que ça va donner sinon il y a beaucoup de thins il y a des thins malades qui ont le palu il y a des thins qui ont la diarrhée il y a des thins qui ont coronavirus le coronavirus c'est un thème où les mains les pieds sont très noires où il y a des phares où tu as les mamies c'est ça on appelle un thème coronavirus ma soeur avoue un joli thème elle n'est pas elle n'est pas là mais qui est là ils n'ont qu'à fait on fait ça sur place non ok il n'y a pas de soucis je vais l'appeler mais vas-y fais-je en direct voilà va vas-y donc la vie elle a un choix quand l'holo beauté va parler on trouve que l'holo beauté est venu insulter les femmes je ne suis pas venu t'insulter je suis venu te faire passer l'envie d'utiliser n'importe quel produit sur ton corps même le jour que tu utilises le produit de l'holo beauté tu vois que tu utilises le produit de l'holo beauté ça ne te va pas la fois jeter c'est que c'est pas bon mais moi je tape jamais pour tôt ferme la gueule et puis laisse l'holo te conseiller demain là tu vas avoir tes grosses dents pour sourire pour dire ah ouais l'holo merci pour tout ce que tu veux vous savez la plus grande joie que j'ai depuis que je fais les produits cosmétiques c'est de voir des femmes revenir me dire merci elles ne sont pas obligées de venir me dire merci ces dames là parce qu'elles ont payé mais lorsque tu traites une peau d'une cliente et qu'elle te revient et puis elle te dit oui lolo franchement je te dis merci parce que tu as guéri ma peau souvent ça me donne du courage aussi à pouvoir voir des personnes avec des faibles moyens et puis dire tu as gâté ta peau mais je te fais grâce je peux traiter ta peau mais gratuitement le merci c'est pas parce que tu as venu et dit que oui j'ai payé le produit est-ce que je n'ai pas payé tu as payé oui mais il y a d'autres personnes qui t'envoient payer le produit puis gardent ta peau donc souvent les clientes sont un peu reconnaissantes il y a beaucoup qui me disent merci ça je le dis mais vous n'êtes pas obligé mais souvent revenir pour dire que oui les effets ça a été bon c'est ceci c'est cela j'ai pas venu vous afficher toutes les clientes elles reviennent me dit lolo potez merci voilà ma photo avant voilà ma photo après mais est-ce que je suis une fois venue sur internet pour venir vous afficher pour vous dire que voilà j'ai traité telle femme vous êtes plus de milliers de femmes que je traite par tout le monde entier et la meilleure publicité c'est lorsque tu utilises un produit quand il est bon j'aime entendre des femmes venir dire lolo potez c'est un ami qui m'a conseillé elle me dit de venir te voir par rapport à ma peau parce qu'elle elle est satisfaite c'est telle personne qui m'a conseillé c'est ça on appelle la meilleure publicité tu n'as pas besoin de faire trop de tapage tu dirais de l'éclair dans les yeux puis tu les dis affaire de produits c'est un championnat il t'essaye mais bon si tu n'as pas l'argent ne viens pas t'asseoir ni m'envoyer une photo voilà tranquillement vous finissez de brûler votre peau on veut réparer aussi ça devient problème la vie est à choix sois responsable de tes actes quand il y a des hommes qui viennent me dire mais toi lolo potez tu viens de dire aux femmes de venir c'est toi mon ami la peau de tout un chacun c'est pas des votes moi quand je dois mes produits sur ma peau je ne vais pas demander avis de quelqu'un je prends je mets c'est mon choix c'est toi ton choix n'est pas de mettre produit est-ce que tu es obligé de commenter mais tu avances réellement mais c'est que j'ai remarqué la plupart des personnes qui viennent faire de longs discours oh oui toi tu es ici toi tu es là quand je rentre dans le profil j'ai envie de vomir vous avez une peau sale quand on a une peau sale on se rend sur le côté on ne vient pas pour dis oui toi tu dis aux femmes non je ne dis pas une femme de devenir clair mais ce que je dis à une femme ta peau prend soin de ça si tu es clair reste clair propre si tu es noir reste noir propre si tu es albinos reste albinos parce qu'il y a des albinos sales et puis il y a des albinos propres pour vous dire que les albinos là elles se traitent pour avoir une team propre c'est ça qui est la vérité maintenant si tu n'as pas les moyens range-toi sur les côtés pour avoir les produits de l'holobouté ma soeur c'est le 00337 le 69 le 84 le 1227 le numéro de l'Afrique c'est le 00225 le 47 le 46 le 44 le 79 que Dieu vous bénisse que Dieu nous épargne des mauvais produits pour ne pas que demain on ait une peau gâtée tu mets un produit ça te brûle il faut jeter tu mets un lait qui sent mauvais il faut jeter parce que tu vas gâter ta peau pour ne rien la vie est à choix si ton mari aussi il t'aime tel que tu es parce que en fait de mon mari même tel que j'ai des maris il te voit tu es noir et non ma femme il faut rester comme c'est l'épice c'est chez femme claire pourquoi c'est que tu aimes femme claire donc souvent à moi aussi de nos maris on va regarder regarder dedans parce qu'il y a trop d'hommes à fausser à voir non il ne faut pas faire ceci mais pourquoi tu es allé chez femme claire c'est que tu aimes femme claire disons nous la vérité vivant c'est très important donc si ce je vous aime tu veux quand tu joues une juge je vous aime je vous adore que Dieu veille chez nous voilà bisous à vous bisous aux infatigables aux chameaux du désert bisous à Jackie Ouattara Viviane Nana pour contacter Lolo Beauté c'est en Whatsapp je vous conseille et puis on passe à autre chose toutes les personnes qui ont aimé cette vidéo voilà avec votre permission partagez cette vidéo dans n'importe quel groupe sur votre page Facebook et que Dieu nous bénisse on est là Lolo Gang ma bouche peut me trahir mais c'est vous là qui me faites c'est à cause de votre amour que je suis ce que je suis donc on est ensemble voilà jusqu'à Las Caras tranquillement tranquille bisous